Alors, une fois que vous avez mis toutes les informations juste de cette manière, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur soumettre. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver à nouveau pour le compte de cette nouvelle vidéo sur l'âne, le motivateur. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment vous pouvez, à l'aide de votre téléphone et une connexion, vérifier votre résultat de la Dévelopterie 2025 qui sera disponible ce samedi à partir de 16h, temps universel. Alors, si vous avez participé à la Dévelopterie, vous avez soumis votre participation sur le site www.dvprogramme.state.gov Eh bien, c'est le moment pour vous de vérifier votre résultat et j'espère que la chance va vous accompagner. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous demander de prendre une seconde seulement pour vous abonner à la page LAN, le motivateur. Ainsi, vous n'allez plus rater les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne ici. Alors, comment faire ? Vous allez sur Google puis vous lancez www.dvprogramme.state.gov Une fois que c'est écrit au niveau de la barre de recherche, vous lancez cela et bien sûr, vous tombez sur cette page, cette plateforme que vous voyez devant vous. Et pour tous ceux qui nous suivent ici et qui comprennent bien sûr le français, la page a été traduite en français. Et donc, lorsque vous lancez, vous arrivez à ce niveau où vous pouvez lire le programme de visa électronique pour diversité. On met merci ici et on dit que la période d'entrée pour le programme de visa diversité DV 2025 s'étendait du 4 octobre 2023 au 7 novembre 2023. Les inscriptions ne sont pas acceptées pour le moment. Voilà ce que vous pouvez lire ici. Et en bas, vous tombez sur cette partie où on met vérification du statut du participant DV. Ok ? On dit vérification du statut des participants 2025. Alors, on a dit que les participants au DV 2025 peuvent saisir leur information de confirmation via le lien ci-dessus à partir de midi HEAE le 4 mai 2024. La période d'inscription, voilà, on ne va pas reprendre tout ça. Donc, le 4 mai 2024, c'est ce samedi. Et donc, l'heure indiquée là, c'est 16 heures, temps universel. Je reprends. Alors, donc, vérification du statut des participants DV 2024. Vous pouvez vérifier ça directement. Et on a dit pour DV 2025, c'est la partie de ce samedi. Alors, vous descendez et puis vous cliquez sur vérifier l'état. Alors, une fois cliqué sur vérifier l'état, vous avez accueilli. Ici, vous avez les instructions, tout et tout, tout et tout. Bon, vous pouvez prendre votre temps pour lire ou bien ne pas lire. Descendez directement et cliquez sur continuer. Alors, après avoir cliqué sur continuer, vous avez conformément à la vidéo précédente où je vous ai dit que vous aurez besoin de trois choses pour vérifier votre résultat. Bien sûr, vous avez en première partie, numéro 1 ici, votre numéro de confirmation. Et ici, votre numéro de confirmation va commencer par 20, 25, 2025. Et puis, vous avez tous les chiffres qui vont venir mélanger aux lettres qui vont venir après. Donc, chacun connaît son code de confirmation. Donc, vous allez mettre là, vous cliquez sur ça, vous mettez le code de confirmation à tout hasard. Bon, ce qu'on a mis ici, ça va commencer par 20, 25. Voilà, puisque c'est pour la développerie 2025 que vous allez vérifier. En deuxième position, vous allez mettre ici votre nom de famille. À tout hasard, je mets là. Voilà, ici, ça met en rouge que c'est invalide, bien sûr, puisque nous ne sommes pas encore au samedi et à l'heure indiquée. Donc, si le moment est arrivé et que le site est ouvert, vous mettez 20, 25 et puis votre code de confirmation, il n'y aura pas de souci. En deuxième position, vous mettez votre nom de famille. En troisième position, vous mettez votre date de naissance à tout hasard. Je mets ça, OK? Et en quatrième position ici, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de ce code CAPCHAT qui est là et vous regardez bien ce code et puis vous l'écrivez normalement. Alors, à chaque fois que vous allez revenir sur le site à ce niveau, le code va toujours changer. Donc, ce n'est pas le même code que vous aurez à chaque fois que vous allez sur la page. Alors, une fois que vous avez mis toutes les informations juste de cette manière, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur soumettre. Alors, si c'est la page est en anglais, ça va être SUBMIT. Alors, vous cliquez sur soumettre. Alors, lorsque vous allez cliquer sur soumettre, vous aurez deux résultats possibles. Soit vous avez été retenu, soit vous n'avez pas été retenu. Alors, au cas où vous n'êtes pas retenu, voilà ce qui va s'afficher. Tout simplement. Puis, vous allez lire. Based on the information provided, the entry has not been selected. Alors, si vous voyez ça, cela veut dire que vous n'avez pas été sélectionné et le rendez-vous à l'année prochaine. Mais si vous êtes sélectionné et que vous êtes l'heureux gagnant, alors, vous allez avoir les informations suivantes. Vous allez avoir le logo du département qui est là et vous avez l'adresse du département à droite. Alors, vous allez avoir la date du 4 mai 2024. Ici, ça concerne la devée loterie passée. Et ici, vous allez avoir le nom, votre nom. Et en bas, vous allez avoir votre adresse. Adresse à vous que vous avez utilisée quand vous êtes inscrit à la devée loterie. Puis, vous allez avoir cette phrase. Dire votre nom, tout et tout, jusqu'à la fin. Et à la suite, vous allez lire. You have been randomly selected for the processing in the diversity immigrant visa program for the fiscal year 2025. Alors, ici, c'est 2021. Mais pour vous, pour la devée loterie 2025, ça va être l'année fiscale 2025. Alors, voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va répondre à une éventuelle inquiétude que vous avez. Alors, cette information que vous avez, c'est ça qu'on appelle la lettre de sélection. Donc, la première lettre de sélection. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là votre case number et autres ? La vidéo à venir va vous éclairer la lanterne par rapport à cela. Alors, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. On va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Lana, le motivateur. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501